... Orchestrion, boîte à musique, piano, les instruments du musée de la musique mécanique d'Egey n'ont plus de secret pour Denis Boucher. Président de l'association gérant le lieu, il veille minutieusement sur chaque pièce. C'est un patrimoine qui est lié à beaucoup de choses, au cinéma, puisqu'on a aimé les films de muet, la fête foraine, au cabaret, aux concerts. Il ne faut pas oublier, la France a eu toute sa place avec de grandes manufactures, Tibouville, Amercourt dans les Vosges, Limonnaire, qui s'est étendue d'ailleurs un petit peu dans toute l'Europe, puis les pays de Savoie qui ont eu trois manufactures de piano mécanique, à Chambéry, Buissonron, à Villagrand, et puis à Modane, on a fabriqué des mouvements à musique à côté de chez nous, à Cluse. En 40 ans, le musée a rassemblé plus de 900 instruments, dont certains sont des pièces uniques. Ils sont aussi les témoins de l'histoire, à l'image de ce piano chaise appartenant jadis à la maison de Savoie. Il est signé de Victor Emmanuel II, donc le dernier souverain qui a gouverné sur notre région. Et en plus, on avait retrouvé dans les archives de la mairie, cet exposé au musée, un arrêté de Victor Emmanuel II qui autorisait en 1849 l'utilisation du bâtiment où nous sommes, ancienne maison des sœurs, pour l'enseignement des filles. Donc il est intervenu pour ce bâtiment. Et un siècle et demi après, on a retrouvé cette magnifique pièce qui fait piano et flûte, qui est signée de lui, avec le portrait de son père. Le musée a trouvé tellement de trésors à travers le monde qu'il a dû s'agrandir. Depuis 2013, la visite se poursuit ainsi dans un second bâtiment. Phonographe, automate et autres jukeboxes retracent là aussi l'histoire de la musique. On a fait redécouvrir toute cette histoire qui avait été oubliée. Donc c'est important. Et on est reconnus aujourd'hui par le ministère de la Culture, par beaucoup d'institutions qui nous appellent pour des renseignements, pour des expertises. Et puis on a aussi des dons ou des ventes pour que les instruments restent préservés quelque part pour les générations à venir. Le musée continue sa quête de ces objets rares à travers le monde. Il aimerait encore s'agrandir pour conserver au mieux ces véritables pans de notre patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada